Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuuh ! C'est parti ! J'ai tout de suite ! Tchao ! J'ai tout de suite ! Fais-tu mais t'ai pas Je fais de couper. C'est un emphore. Alors, aujourd'hui, un grand jour, nous allons unboxer ouvrir trois colis dont un qui est le plus gros colis qu'on ait reçu cette année. enfin le plus gros c'est celui-là ça ne veut pas dire que c'est le plus intéressant et c'est celui-là celui qui vient du Japon grâce à Zen Market on a pu commander en chérir sur des objets exclusifs exclusifs du jamais vu vous les avez peut-être vu mais on s'en fout donc aujourd'hui originalité on fait un live en même temps qui est diffusé sur YouTube Facebook, donc bonjour je ne pourrais pas répondre au message, je ne sais pas sur là non, il n'y en a pas parce que personne ne nous regarde de toute façon je ne pourrais pas répondre au message parce qu'on fait l'enregistrement en même temps autant on se contentera juste de la version webcam après tout je suis mal cadré hop là ça on voit moins l'autre imbécile là-bas au bout donc nous allons procéder dans l'ordre qui suit nous allons ouvrir celui qui est le plus gros ensuite le moyen et ensuite le trésor mais tout ça après le génial oh purée toi aussi quand tu t'y mets oui la pub oui oui la pub allez renvoyez la pub pour les croquettes pour chat on a les 4 croquettes c'est Retsu Deuza toi c'est ta gueule Deuza ta gueule Deuza et japonais Ryu Ryu Deuza Riz Deuza Riz Deuza Riz Deuza c'est nul grain de riz grain de riz alors grain de riz Deuza je te vois pas je te vois pas mais je t'entends et je crois que tout le monde t'entend alors attention parce qu'on fait aussi l'enregistrement pour la vidéo en même temps qui sera oui dernière question le micro moi je veux la tranquille mais au moins suivez nous partez pas allez viens il travaille ça va ça va et oui on travaille là c'est dur le travail je vous la tranquille je coupe le micro je vous regarde ça va ok donc commençons on commence par toi on a dit qu'on commençait par le plus gros qui n'est peut-être pas le plus intéressant ouais c'est sûr c'est sûr on donne corbeille alors il nous arrive il nous arrive de je sais pas où enfin d'Angleterre une corbeille une corbeille mais qu'est-ce qu'on s'en fout mais qu'est-ce que ça a à voir avec les jeux vidéo mais tu peux pas couper là-bas ouais je vais et trop noir bah bouge et c'est une corbeille mais bon c'est un panier un vrai panier un corbeille panier ça méritait bien un gros carton comme ça laisse-le ouais laisse-le pas là-bas plutôt ça prend de la place donc dès qu'il y a un truc pas intéressant on le met dans le panier alors on ouvre le deuxième colis alors on espère juste que ce ne sont pas des frites comme vous voyez Mac Kane merci pour le placement de produit alors qu'est-ce donc reçu en relais mondial relay c'est surtout un truc assez rare il a mis du journal fais bien j'espère que vous vous ennuyez pas mais de toute façon le clou du spectacle il est là il est là 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 attends attends vous savez ce que c'est ça ? un couteau vous savez ce que c'est ça ? un couteau vous savez ? vous savez pas ? c'est un haut couteau je les mets dans la corbeille et des haut couteaux de merde ils ont bien fait de mettre des papiers pour qu'on puisse faire une bataille ça fait mal ça fait mal ça fait mal je me suffit un prospectus leclerc dans la gueule ça fait mal dans le goût de plus de poids de l'homme comme on est bon à trois points on va s'insorcer on va s'insorcer ferme ta gueule alors on va essayer de l'ouvrir proprement ça pue ça tape des années 80 ça mes cocos c'est un Shider Phone alors bon vous ne connaissez peut-être pas la série Shider donc c'est là le troisième spécifique le bleu transformation oh putain ouais plutôt bon état il vaut mieux que je regarde avant de le remontrer non ? d'accord je le remontre alors je ne sais pas ce que je vous montre oui on voit bien le retour là-bas à 10 000 km c'était biglue non en fait c'est c'est un accessoire ça marche ? tu peux appeler des gens ? c'est un accessoire pour oui en fait c'est un espèce de talkie walkie alors c'est censé marcher mais je ne sais pas alors en fait il y a une montre en fait il y a une montre une montre et un casque donc les deux doivent normalement communiquer il est en plutôt bon état le polystyrène est super bien conservé il n'a pas jauni il n'a pas été souvent sorti de la boîte salut la montre donc tu ne tuches pas donc ça je l'ai acheté sur ebay et non sur facebook et tu adores dire des conneries pour me faire dire des conneries toi donne moi ça va je vais lui trancher la gueule pirinée riverie alors ça y est on arrive on arrive maintenant au gros au gros au gros au gros non au brocoli alors zen market ça vous permet ça vous permet de commander dans des boutiques japonaises ou même d'en chérir sur des sites d'enchères comme yahoo auction donc c'est sur yahoo auction que j'ai pris la plupart des articles qui sont là dedans il ya un peu de tout la bouffe on voit que tu as faim il est faim l'envers c'est vraiment mal c'est normal oh je ne manquais tout oh il y a un masque oh il y a un masque comme ils sont cools alors on va le mettre on le met pour ouvrir c'est jamais il y a du virus filmes toi allez crever en enfer non bien vous lavez les mains respecter la distance sociale oh mais ça c'est énorme c'est énorme bravo zen market ça donne envie de commander plus souvent vous commandez 500 colis vous recevrez 500 masques vas-y doucement je sais ce que c'est en plus alors vas-y doucement ah ouais je vois c'est de la merde doucement doucement non 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 c'est une cassette une cassette audio regardez c'est un laser disque dixor allez où sa fille voilà et que j'ai eu pour vraiment pas cher mais vraiment même pas 5 euros quoi 5 euros c'est le volume que je dise pas de bêtises volume 6 je pense pas que ce soit le dernier non c'est jusqu'à l'épisode 31 vu qu'il y a 44 épisodes il doit y avoir un volume 7 du plastique mais je le trouvais du plastique attends 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 ça peut pas être que du plastique c'est assez bouc et tu veux être sérieux ça à la vie c'est dans le carton on voit pas bien on voit pas bien t'as commandé tout comme des cellules oui douce t'as touche pas si parce que j'ai pas à la fois j'ai loué c'est 20 mme de ce soir nous sommes réconnés ça c'est lui parce que tu as l'impression qu'on , c'est sûr que c'est ça plus tôt ça c'est pas du tout un poster en fait c'est c'est une pub pour des c'est pas dépend d'arcade c'est des machines à soucis sur les machines à soucis oui ah ouais ça vaut mieux pas que tu le prends d'une gifle bon vas-y doucement pour le reste j'essaie de régler un petit peu mieux la caméra alors ça c'est un petit lot de figurines il sort alors celui là je l'avais déjà mais pas hors de la boîte en l'ouze c'est un nix or bon presque on voit pas où tu es content tu l'as tu retrouves le pouvoir d'un étranger donc voilà donc je le montre là si je l'ai je l'aimais mais pas hors la boîte ensuite il y a un petit porte-clés je sais même plus je sais même plus dans quel sens commentaire c'est normal c'est celui qui est mieux qu'il m'aura celui-là je l'avais aussi mais bon la voir en double on sait jamais un porte-clés bande presto de xor en sd mais qu'est ce que c'est ce rire à la con et c'est 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 le diable là le débrouillant c'est cher aussi c'est le char et c'est effectivement un celluloïd de l'animé bomberman alors je sais pas si vous connaissez bomberman mais bon c'est un jeu à la base mais je ne savais pas qu'il y avait un animé et il ya en plus le dessin préparatoire comme vous voyez ici même derrière il ya le dessin préparatoire et le dessin par un papa alors je sais pas si vous savez ce que sont les celluloïdes donc c'est ce qui sert qui servait on va dire à faire des dessins animés c'était vraiment l'image l'image par ce seconde enfin il ya 25 25 images secondes voilà c'est l'une des 25 images secondes du dessin animé enfin on est pas les animés à des animés à 10 images secondes aussi un cellulo de nils solgerson qui était vraiment pas cher alors celui-là sur le bomberman n'était même pas cinq balles celui-là il était à deux balles inconnue mais il n'y a pas le n'est pas le dessin préparatoire mais c'est pas grave mais tu connais cet animé non même si c'est un officiel ou non c'est même pas un vrai je me suis fait une finiquée c'est même pas un vrai du dessin animé mais je suis fait un calque ça m'a l'air ouais ouais c'est quelqu'un qui s'est fait un celluloïde bon c'est pas grave j'ai payé deux balles allez voilà encore un celluloïde de bomberman bon je vais pas l'ouvrir ça va être long voilà bon bomberman je sais pas si vous voyez un celluloïde du dessin animé bomberman qui n'est jamais sorti en france qu'est ce donc comment tu veux casser un celluloïde avec quelqu'un d'aussi délicat que moi pas comme toi là c'est une blague elle est bonne la blague allez alors ça ouais c'est ça c'est un animé c'est un animé il me semble il me semble que c'est Tekken Tekken ? ou Art of fighting un truc comme ça parce que je l'ai pris parce qu'il y avait le dessin préparatoire plus le décor plus donc le celluloïde ça c'est un décor c'est ce qui apparaissait vraiment c'est pas si chien tu n'en sort pas tu n'arrives pas ? tu n'as peur ce truc oh je sais ce que c'est oh il y a ça superbe pièce alors ça c'est un shader c'est un shader transparent mais un peu jaunie le petit shader qui est un jaunie qui est un jaunie alors c'est dans quel sens je ne sais plus je vais le mettre comme ça non c'est comme ça ouais c'est comme ça je ne sais plus ah non c'est comme ça parce qu'en vrai c'est comme ça on s'en morale on s'en morale mais en tout cas c'est un superbe superbe pièce elle est en plutôt bon état la peinture a un peu morflé sur le casque les jambes ça va les autocollants ont un peu vieilli ah mais je suis content très belle pièce attention un peu très très belle pièce achat je suis content et je sais que je ne l'ai pas eu pour très très cher c'est à dire dans les dix balles c'est le truc pour mettre son argent ah argent un petit porte-pièce c'est pas un emporte-pièce c'est un porte-pièce regardez ça et en fait vous mettez vous glissez vos pièces là-dedans 500 yens c'est exactement ça il y a 10 yens 100 yens et 500 yens comment tu savais ? parce que moi je suis japonais il y a les trois pièces japonais voilà à l'effigie de mon héros favorite donc XOR alors là alors là alors là où les amis où les amis ah oui tu l'auras cassé je t'aurai fracassé la gueule en direct en direct live alors là regardez-moi ça les enfants vous savez pas ce que c'est ça c'est collector vous entendez les cloches non peut-être pas ça va être un peu loin il est déjà 21h il est déjà 9h mister la école il ya plus marquera du réveil alors non c'est zelda le premier zelda je l'ai eu vraiment pour pas cher du tout c'est quoi ce format tu vas me demander c'est famicom disquette si c'est moi qui le fait tomber je te tue pas si c'est toi qui le fait tomber il ya de grandes chances oui alors c'est c'est un format c'est un format exclusif au japon évidemment donc c'était sorti à l'époque de la nes en fait ils avaient fait un lecteur un lecteur disquette on adapté sous la famille comme ça vous dérange pas et là vous avez donc le zelda 2 donc j'ai le zelda et le zelda 2 plus la notice la notice qui ne rentre pas dans le dans le dans le petit boîtier à disquette alors je on prend un risque un sachet au purée là mais la notice m elle est fantastique la notice est tout en couleurs superbe superbe moi illustré entre comment tu veux lire un peu bas je le jette pour un corbeille alors non mais je voudrais savoir qu'en fait eh ben on demandera à un japonophone qui nous traduisent toutes les pages les belles et ça j'adore j'adore ces illustrations j'adore vous voyez pas mais bon vous verrez peut-être sur l'autre vidéo oh la la mais c'est 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 magique magique là je découvre un truc et je vais le regarder après c'est magique donc le format un disque système famicom donc j'ai deux disquettes mais j'ai pas encore la console pour les lire ça viendra peut-être alors des cartes à jouer cartes à jouer nintendo il faut savoir que nintendo avant d'être éditeur de jeux vidéo fabriquer des cartes de jeu alors c'est des paquets de cartes normalement qui ont très peu servi donc qui sont quand même plutôt bon état ah ben ça c'est un seau c'est il est scellé en fait il a il n'a jamais été ouvert c'est que c'est comme sur les bouteilles de vin en italie un seau qui te qui te permet de certifier que le jeu n'a jamais été ouvert ou comme dans naruto c'est pas de c'était pas de la merde quoi c'était pas de la merde alors nintendo faisait ça j'essaie de vous montrer là où c'est que nintendo mais voilà c'était quand même des cartes limite de luxe quoi ça ouais mais c'est énorme encore un autre paquet il y a un paquet dans des paquets voilà vous voyez il y a écrit il y a bien écrit c'est de l'autre côté voilà j'en sors pas nintendo ok très bien encore un voilà où c'est encore écrit nintendo ou et c'est même marqué en relief derrière des cartes à jouer c'est pas commun c'est pas commun enfin en france on les trouve on les trouve sur ebay mais bon à des prix un petit peu exagéré par rapport au prix qu'on peut avoir au japon voilà on va pouvoir se faire une bataille donc encore c'était un lot je vais pas dire en gros mois juste la moitié j'ai payé j'ai payé je crois que j'ai dû payer 15 balles 15 balles pour tout ça franchement tiens encore et encore et c'est vraiment en métal en fait à cette partie là là autour et est vraiment en métal des cartes en métal alors ça pourquoi vous l'avez pas ouvert ça ah 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 non qu'est ce qu'il y a écrit dessus les dessous qui s'y joue ici j'ai aussi j'y joue attention vous allez voir de suite la banque vous voyez il sort le shérif shérif de l'espace ta tête alors excusez moi si je réponds pour mais ça je vais avant d'ouvrir les derniers colis je comme allez voir les derniers messages alors je il est il est il est d'occas je sais qu'il avait déjà été ouvert et mais je n'ai vraiment payé pas cher je l'ai payé en gros 45 euros 45 euros 50 on va dire 50 avec les frais de port oh mais et même s'il est d'occas il est encore dans dans le plastique c'est quand même incroyable c'est et superbe reproduction le visage est très très réussi la figurine est très très détaillée bon comme je m'y attendais je l'ai regardé en en large et en travers avant de la commander c'est vraiment une très très belle pièce un petit coucou à vic je sais pas si il regarde la vidéo mais je sais qu'il a eu il n'y a pas longtemps et il m'a rendu jaloux c'est ensuite on est cassés une halime japonaise Ça va bien nous servir Une alim japonaise Encore un truc Dégalé Ça commence à devenir intéressant Un câble, oui, d'accord Mais là, marqué Nintendo Nintendo Family Computer Disk System Intéressant Vas-y, on voit Fais pas qu'il y a encore le chat de l'approprio S'il rentre, c'est un coup de pied au cul C'est un cutter J'en ai marre J'ai rien à lui donner à bouffer Marre de nourrir les chats du quartier Alors ça, vous vous doutez Petite dédicace à Marco Parce que j'en avais parlé l'autre jour Et puis c'est lui qui va l'ouvrir pour l'essayer Bon, j'espère le faire avec lui quand même Ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo Avec Marco Oui, il était sur la terrestre Tu vas se guéger Bien joué Donc c'est le fameux Disk System pour Famicom Donc c'est l'équivalent de la NES si vous voulez Et les jeux donc sur disquette Était disponible uniquement au Japon Et était réenregistrable C'est-à-dire que là j'ai pris un risque En commandant ces disquettes Zelda Parce qu'autant il n'y a pas Zelda dessus Alors même s'il y a l'étiquette La jaquette, tout ça Autant en fait La disquette a pu être effacée Autant je me retrouve avec un Xeviu C'est un truc à la con Oui, mais bon, voilà C'est la curiosité Après je ne sais pas si il y a moyen Avec ça ou un autre lecteur de disquette De ce format là De réenregistrer par dessus Avec une ROM Je ne sais pas Mais c'était en tout cas pour pouvoir essayer Ce fameux Disk System Vous avez ici le compartiment pour les piles Les pépiles C'est les si grosses piles Alors il allait en plutôt bon état Celui-là Il me semble avoir eu pour 12 euros 12 euros Sans compter les frais de port Et les frais de douane Parce que sur ce colis Il y a eu quand même 50 euros De frais de douane Et je l'avais déjà ouvert ça, non ? Je ne sais pas Oui, il y a les signes japonais Non, non, il l'a déjà ouvert Il l'a ouvert C'était ce que je croyais être un poster Mais en fait Ça avait la taille d'une carte postale Ensuite Le plus beau Le best Oh, un autre Disk System En boîte En boîte Tu ne vas pas ouvrir Mais si, on va l'ouvrir On ne s'en suit en dessous Pourquoi il glisse ? Regarde, d'un Mais c'est rien ça Parce que regarde, ça se déchire Tu as vu, c'est fragile Toi, tu croyais qu'il allait le faire toi ? Oui Mais attends, fais-le avec ça Fais-le avec ça C'est plus facile C'est quoi ça ? Ouais, t'es plus précis quoi Bon, quand on la m'a fait tant plus ? C'est mieux que des minutes Oh, un Nintendo Disk System Alors oui Marco, j'en ai deux Si tu arrives à réparer les deux Il y en a un pour toi Ah, non, non C'était le deal Je me suis dit Attends, je vais lui faire réparer ça à Marco Et après, je lui ai enlevé des mains Non Alors là, elle s'est décollée C'est vrai que la boîte, elle est un petit peu fracas Comme le capitaine fracasse Alors Bon, elle est en aussi bon état J'ai envie de dire que l'autre Bon, bien sûr, je ne les ai pas encore essayées Elles étaient vendues comme non testées C'est pour ça qu'elles ne sont pas chères Celle-là, je l'ai eue pour 8 euros Alors qu'il y avait la boîte Mais comme elle est non testée Et que le gars n'était pas sûr qu'elle marche Personne n'a enchéri dessus Parce que ça ne se trouve vraiment pas cher au Japon Un peu d'oxydation Ouais, ça va aller Ça va aller Ça c'est normal C'est un truc il y a 40 ans quasiment Comme toi Donc voilà, même chose Alors est-ce que c'est le même numéro ? Oui, c'est ça Oh, il y a même un petit papier C'est pas vraiment une notice C'est une petite pub, on va dire Pour des nettoyants spéciales Famicom Donc voilà Le polystyrène a un petit peu souffert Mais c'est pas grave C'est tellement beau comme objet Je l'ai tellement rare en France Parce qu'au Japon c'est vraiment commun C'est assez facile d'en trouver Et je vous jure que sur ZenMarket On en trouve souvent Et il doit en partir 4 ou 5 par jour Alors j'exagère 3 ou 4 3 ou 4 par jour Et j'ai eu du bol Même pas une semaine d'intervalle Pour avoir ces deux A un prix vraiment 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 compétitif Oh Deux mois après Mais évidemment Contrairement A ceux que vous pouvez acheter en France Qui ont déjà été importés par une boutique Qui ont été testés Tout ça Ils ne sont pas garantis Si vous les achetez dans une boutique en France Vous allez payer plus cher Certes Mais vous avez quand même Au moins 3 mois 6 mois de garantie dessus Là Ça marche pas Je l'ai dans l'os Ça marche pas Je l'ai dans l'os Là je m'en serre plus Pour caler une table Et je branche Tu branches Non Et à quoi tu vas brancher De toute façon On n'a même pas la console On n'a pas de jeu Merde on n'a pas la lime Mais de toute façon De toute façon Si tu n'as pas la lime Tu as vu Tu as des piles Stupide idiote Tu as le compartiment à piles Pour ne pas utiliser ça Bon ça après Il suffit d'avoir des adaptateurs Ou même des amines universels C'est une console portable C'est pas une console portable Mais il est défilé Ça ne va mettre des piles Et comment tu Et oui mais après Et la Famicom Ouais Mais tu es obligé Ça en fait Ça tu l'insères Sur la Famicom Ah c'est nul Mais regarde Tu as le dessin Ah on faisait une console comme ça Enfin le dessin La photo Comme vous voyez Sur la photo Que je vais vous mettre à l'envers Donc on va la mettre à l'endroit Hop Donc vous mettez La Famicom Dessus Et ça Vous le mettez A la place De la cartouche D'accord Donc ça fait comme ça Grosso modo Ça fait comme ça Il y aura la console là dessous Comme Chantal Là dessous Et Là dessous Hop et ça tu le branches derrière Ok Il le branche Je me suis en vie Il branche Merde j'ai cassé Ah oui j'ai cassé Non je n'ai pas branché Je pourrais te casser C'est bon Touche à rien Voilà Donc vous avez tout vu L'écartère Voilà Et puis Ceux qui nous suivent en direct Vous avez eu la chance De voir en exclusivité Comment on faisait Nos vidéos Je reste connecté Sur le Discord Uniquement Je vais arrêter Facebook Je vais arrêter Youtube Et on va arrêter aussi L'enregistrement Pour la vidéo Replay Qui sera peut-être Demain sur Youtube Si j'arrive à faire le montage Si on laisse L'énergie L'ordinateur Parce que Les deux igoto Ils vont passer La vie Il a faim Oui il a faim Il a faim Donc on va passer A table Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on mange Du X-Or De la Famicom Ou des cartes Nintendo Après si tu veux On joue aux cartes Et on va pouvoir Jouer aux cartes Nintendo Merci de nous avoir suivis En direct Ou pas Et à bientôt Pour d'autres 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 aventures D'autres découvertes Magnifiques J'ai cru que tu avais dit Au revoir Allez